salut tout le monde on se retrouve donc sur une annonce une présentation une explication concernant l'édition anniversary de skyrim qui est sorti le 11 novembre 2021 il y a quelques jours on est le 16 au moment où je tourne cette vidéo donc je vais vous laisser déjà avec le trailer ensuite on rentrera dans les détails comme le dit la vignette quelle différence entre la mise à jour du 11 novembre qui a eu et l'achat du dlc je vous explique tout ça mais avant on va regarder le trailer ensemble à tout de suite oh 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 voilà vous avez pu voir le trailer j'espère que vous l'aurez apprécié ça montre pas mal de nouveautés on peut voir des améliorations pas mal au niveau des graphismes de l'optimisation etc mais on va y revenir plus en détail ce que vous voyez en arrière-plan je vous partage simplement la vidéo qui a été faite par un youtubeur américain qui s'appelle Tidi Oggy qui a fait ça super bien donc plutôt que moi passer des heures à faire des montages il l'avait fait donc j'ai tout simplement partagé sa vidéo là sur ma vidéo donc je précise les images derrière moi ne m'appartiennent pas je les partage elles viennent de la chaîne de Tidi Oggy un youtubeur américain qui montre tout ce que je vais vous expliquer tout simplement en vocal merci à lui d'ailleurs pour avoir fait cette magnifique vidéo donc on va rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse cette mage du 11 novembre 2021 alors elle a été gratuite certes elle était imposante quel a été son effet cette grosse mage a entraîné la colère des aficionados de Skyrim car ils avaient pas mal de modes dans leur jeu il y en a certains qui avaient jusqu'à 200 modes voire plus sachant que Skyrim est le seul jeu ayant une communauté je dirais énorme de modeurs qui sont là pour améliorer les choses que Bethesda ne voulait pas faire ni améliorer son jeu mais par contre en effet le problème qui se pose c'est que le SKE ne fonctionne plus ça a été la grande surprise des joueurs suite à cet hommage qui n'ont plus pu lancer leur jeu via le SKE mais je dirais par le biais normal de Steam j'entends par là que tous ceux qui aujourd'hui avaient eu cette mise à jour qui s'est téléchargée soit automatiquement vous l'avez faite et que vous jouez avec des modes ça ne marchera plus vous ne pourrez vous ne pouvez plus lancer votre jeu via le SKE mais vous pouvez le lancer normalement via Steam mais il n'y a plus de modes qui fonctionnent donc ça ça a été une grosse colère par rapport à tous tous les aficionados de Skyrim à savoir que cette grosse mage je le redis concerne la version SE de Skyrim comme le DLC d'ailleurs si vous n'avez pas la version SE et le DLC et la mage ne pourront pas fonctionner il faut vraiment que vous ayez la version The Elder Scrolls Skyrim 5 SE spécial édition sinon ça ne fonctionne pas sur les autres versions et le DLC si vous l'achetez ne marchera pas donc faites attention à ça toutefois le seul moyen qui a été trouvé à ce jour ça peut vous aider pour ceux qui veulent garder votre mode vos modes et bien le seul moyen qui a été trouvé à ce jour c'est de garder votre Skyrim SE en modé il ne faut pas tout simplement exécuter la mage de Steam et donc à ce moment là si vous n'exécutez pas si vous ne mettez pas en place de mise à jour vous pourrez garder votre jeu modé mais par contre vous ne profiterez pas des nouveautés de la mage du 11 novembre 2021 donc à vous de voir si vous voulez profiter des nouveautés mais par contre vous n'aurez plus vos modes sachant que la mage inclut pas mal de modes dedans ainsi que le DLC qui étaient présents sur le SKE donc à vous de voir si vous préférez bien continuer à jouer sans avoir la mage et les ajouts et les nouveautés soit si vous préférez mettre la mage et ne plus profiter de vos modes sachant comme je vous le dis que beaucoup de ces modes qui ne fonctionnent plus se retrouvent dans la mage du 11 novembre mais aussi dans le DLC parce qu'il y a des ajouts différents la mage va vous apporter certaines choses et le DLC en apporte d'autres donc on verra on va voir tout ça en détail pour concernant les modes il va falloir tout simplement être patient parce que la mise à jour ayant cassé tous les modes il va falloir que tous les modeurs tous les créateurs des modes reviennent sur leurs modes parce qu'ils ont changé tout le système de cryptage et autres du jeu là on rentre dans un truc qui moi mais complètement mais loin de mon cerveau mon petit cerveau donc pour créer des modes il ya des scripts etc donc tout ça ça a été changé donc il faut que les modeurs en fait reprennent tous leurs modes et les retravaillent alors c'est un gros problème parce que c'est énormément de boulot de créer un mode et je ne sais pas si les modes qui ont été fait en 2017 2016 enfin depuis 2011 que skyrim était sorti avant cet hommage tous ces modes est ce que tous les modeurs vont y revenir dessus est ce que c'est foutu on sait pas mais là il va falloir attendre que de voir si le SKE va être mis à jour avec cette version là ou pas pour l'instant il n'y a rien qui est fait donc pour l'instant moi j'avais qu'une boussole qui me servait elle fonctionne plus je m'en passe mais je vous avoue que ça manque mais on verra si les modeurs reviennent là dessus comment ça va se passer au SKE s'il ya des nouveautés je vous tiendrai au courant et si vous vous en avez n'hésitez pas à me les mettre en commentaire donc c'est hommage a donc apporté l'ajout gratuitement de correctifs de nombreux bugs car il faut être honnête c'est pas un secret que skyrim 5 est truffé de bugs et que depuis des dix ans Bethesda ne fait rien pour corriger cela d'où le travail des modeurs qui avaient fait des patchs pour éviter les bugs etc mais tout ça est foutu en l'air façon de parler mais aussi d'autres ajouts comme les quêtes appelées les saints et les séducteurs la mise en place de la pêche dans le jeu la possibilité de jouer en mode survie avec la gérance de la faim de la fatigue des maladies etc comme dans tout jeu de survie et l'ajout de curiosités rares avec une certaine optimisation du jeu voilà donc ça c'est ce qu'apporte en gros cette hommage gratuite par Bethesda depuis le 11 novembre 2021 donc il y a dans cette mise à jour des quêtes dont la quête des saints et des séducteurs comme je vous le disais c'est en fait une suite de quêtes qui vont nous faire découvrir deux nouvelles factions du jeu qui seront hostiles et qui n'hésiteront pas à attaquer les caravanes tajit ces quêtes vont vous permettre de trouver des objets uniques elle se divisera en deux quêtes principales et plusieurs quêtes annexes donc pour lancer ces quêtes il vous faudra parler à un kajit appelé grissade qui est un marchand ambulant itinérant que vous trouverez autour de blancherive vous lancerez donc la quête équilibre et pouvoir qui se divisera en deux quêtes sur bord de ciel la quête des saints bandits premier camp et la et la seconde et la quête des saints bandits deuxième temps chacune de ces quêtes vous donnera un stuff complet nouveau ainsi que de nouveaux familiers et de nouveaux bonus suite à cela une quête annexe qui vous amènera alors dans la grotte de cristallis ou pas mal de surprises vous attendent avec une nouvelle quête appelée restaurer l'ordre qui vous donnera une arme unique mais je vais pas vous spoil je vous laisse découvrir cela une fois la quête des saints bandits deuxième camp terminé vous déclencherez une nouvelle quête qui s'appelle les villes séducteurs premier camp et s'enchaînera ensuite les villes séducteurs deuxième camp et vous aurez ensuite la récompense de rissade le kajit voilà ça c'est pour le marchand itinérant qui se trouve aux alentours de blanche rive venons-en à l'autre nouveauté qu'apporte la mise à jour je parle pas du dlc là on est dans la mise à jour la nouveauté qui a été instaurée dans le jeu est la pêche oui la pêche vous savez pêcher des poissons il vous faudra évidemment pour ça acheter une canne à pêche alors on peut le trouver avec du matériel de pêche vous pourrez les trouver chez tous les marchands dans les villes ou en trouver aussi sur des spots gratuitement de nombreux spots de pêche ont été ajoutés vous pourrez aussi trouver chez les marchands des cartes qui sont achetables vous donnant les spots de pêche alors vous avez la carte de blanche rive vous avez la carte vous avez différentes cartes comme ça selon les villes parce que chaque spot a des poissons bien spécifiques a été ajouté au jeu 20 nouvelles espèces de poissons quelques quêtes liées à la pêche mais aussi la possibilité et pas des moindres quand même ça c'est d'installer un aquarium chez vous dans la cave de votre maison que ce soit à la maison du lac ou entre les maisons que vous construisez dans le jeu vous pourrez y ajouter un grand des aquariums y mettre les poissons dedans ou alors carrément y poser des troupées de poissons que vous avez pêché attention il faudra aussi lire des livres concernant la pêche qui devient je je dirais entre guillemets une compétence c'est pas une compétence que vous avez dans l'arbre avec tous les sorts que vous avez pas du tout c'est pas lié à ça mais si vous voulez débloquer progresser dans la pêche il vous faudra lire des livres que vous pourrez trouver à la poissonnerie de la ville de faillesse il me semble je ne suis pas sûr ça ce sera à vérifier autre nouveauté de ce match le mode survie et oui rendant le gameplay et le jeu un peu plus immersif mais aussi plus compliqué car comme tout jeu de survie vous devrez gérer beaucoup de points comme le sommeil les maladies l'impact du chaud l'impact du froid et bien d'autres handicaps qui vont compliquer le gameplay vous lançant un énorme défi celui de survivre dans skyrim jusque là on n'avait pas ça on ne pouvait pas et ce n'était pas inclus on ne pouvait pas on n'avait pas plutôt à gérer notre faim notre soif on n'avait pas à gérer le chaud le froid le sommeil ça va avoir des impacts si vous choisissez de jouer quand vous lancez votre jeu et vous ça va vous le dire vous pouvez jouer en mode survie ça va vous lancer des défis et ces défis va falloir survivre donc déjà que c'est chaud ça c'est vous de voir mais ça ça a été rajouté ça pimentent un petit peu ça durcit les choses bon le jeu n'était déjà pas super simple avec toutes les quêtes qu'il y avait mais bon ils ont ajouté ce côté donc pour les amateurs de jeu de survie et des défis ben voilà vous pouvez jouer maintenant en mode survie et le dernier point de cette mise à jour sont les curiosités rares qui ajoutent de nombreux objets et ingrédients seulement auprès des vendeurs qui agitent attention ces objets sont en quantité limitée donc rares ces ingrédients vous donneront via l'alchimie des effets jusque là impossibles comme par exemple la vision nocturne ce qui est déjà pas mal et d'autres sûrement possibilités via l'alchimie donc n'hésitez pas à faire un tour auprès de tous les vendeurs que soit en ville et surtout les vendeurs qui agitent quand vous en croisez car ils vont vous vendre justement ces curiosités rares ces ingrédients rares que vous n'avez pas jusqu'à là et qui grâce à l'alchimie vous allez pouvoir créer de nouvelles potions dont la vision nocturne et ça serait pas mal ça quand même dans les grottes et tout ça peut être sympa voilà en gros tout ce qui concerne les ajouts gratuits de la mage du 11 novembre 2021 donc comme je vous le disais concernant le 11 novembre 2021 est sorti aussi le dlc anniversari qui lui n'est pas gratuit contrairement à ce qu'on vient de voir avec la mage alors qu'est ce qu'il y a de différent entre l'achat du dlc qui va s'ajouter à votre skyrim 5 se tout simplement vous allez avoir 64 modes existants à ce jour dans le création club qui ont été ajoutés dans le ds dans le dlc donc vous aurez 64 modes qui vont être ajoutés dans votre dlc alors vous allez avoir je vais vous les énumérer assez rapidement alors vous allez avoir les accessoires arcaniques ça contient 28 objets et 16 sorts alors à langue de robe conférant de puissants effets et d'anciens tomes magiques qui vous apprendront des sorts extrêmement puissants ce mode élargira les options de votre de vos personnages si vous jouez des mages vous aurez aussi l'agriculture ce mode vous permettra après avoir résolu une affaire de famille d'acquérir une ferme dans laquelle vous pourrez faire pousser de nombreuses plantes et légumes vous pourrez même engager un intendant qui s'occupera des tâches quotidiennes et qui pourra également acheter des animaux pour diversifier votre activité en ce lieu donc vous pourrez grâce à l'agriculture non seulement cultiver vos jardins mais aussi faire de l'élevage donc en plus de la pêche plus toutes les quêtes et plus les ajouts de quêtes qu'il y a on va avoir de quoi faire vous aurez aussi des arbalètes d'élite alors ça contient un livre cinq objets un lieu une quête mineure donc dans la chatellerie d'Affengar une nouvelle quête vous permettra d'avoir accès à une cachette renfermant une arbalète ébonite et une arbalète effigues donc vous obtiendrez ça après avoir terminé la quête associée à ce nouveau mode il vous sera également possible de les fabriquer après à la forge vous même vous aurez aussi l'arc des ombres ça contient un objet ce mode ajoute l'arc des ombres au jeu pour le récupérer il faudra terminer une quête que vous pourrez lancer en parlant à Proventus Avenissi le chambéan du Jarl Balgrouf de Blancherive ensuite vous avez l'archer arcanique ça contient six niveaux type de flèches et de quêtes mineures donnez vous un avantage magique pendant vos futures chasses à l'arc avec ce mode qui vous donnera accès à des flèches possédant divers effets très puissants alors vous aurez des flèches de feu des flèches de glace et etc etc il y aura différents effets sur les flèches si vous utilisez cet arc arcanique c'est en utilisant vos flèches sur cet arc que les arcs auront ce pouvoir si vous utilisez un autre arc ce sera des flèches normales donc à vous de voir vous aurez aussi l'ajout d'armement rouge garde d'élite ça contient un set d'armes et d'armures un artefact 6 livres 7 pnj et une quête mineure ce mode va vous permettre de redécouvrir les revenants un réseau d'agents rouge garde il vous faudra les aider à délivrer un de leurs membres des griffes des thalmor la quête liée à ce mode peut être commencé en parlant à azedi à la pierre de shore au nord de faïez vous avez ensuite les armes du chaos qui contient trois livres 7 objets 4 pnj et une quête mineure ce mode va vous permettre lui de réformer les armes du chaos celles ci sont étroitement liées au bâton du chaos dont il est fait mention dans les écrits en bord de ciel vous aurez aussi l'armure du seigneur contient huit objets 3 pnj et une quête mineure la légendaire relique impériale connu sous le nom d'armure du seigneur serait possédé par un mercenaire rouge garde la légion impériale de solitude vous chargera de la retrouver almure alternative rassemble 15 modes ces 15 modes ajouteront des variantes à 15 sets d'armures présents dans skyrim ainsi vous pourrez trouver des variantes pour les sets dwemer de stalrim des draps d'écailles de dragon des bonites elfiques d'acier de fer de cuir orc et d'argent ensuite vous aurez les armures en cuir de nec contient un set d'armures 3 livres 3 créatures un objet un pnj et une quête mineure ce mode ajoute une quête permettant d'obtenir des armures en cuir de nec vous obtiendrez également des bottes vous permettant de courir plus vite pour lancer cette quête tâchez de trouver un elfe noir mort près du village des skals ensuite vous aurez le mode armure pour chevaux il contient deux modes deux mois ces deux modes ajouteront chacun une nouvelle armure pour vos chevaux vous pourrez ainsi disposer d'une armure elfique et d'une armure en acier pour vos compagnons chevaux oui ça se dit oui rendez vous dans n'importe quelle étape pour pouvoir les acheter ensuite vous aurez aussi un mode bâton qui contient sept bâtons ce mode ajoute sept bâtons emblémantiques issus de the underscore 3 Morrowind vous pourrez uniquement les acheter les acheter auprès de neulotte le bâton d'azédoki qui contiendra six livres un objet 3 pnj une quête mineure ce mode ajoute vous le doutez le bâton d'azédoki à votre jeu vous pourrez le récupérer en réalisant la quête qui est associée vous aurez aussi le bâton de chez Gorapt il contient quatre objets une quête mineure ce mode vous permettra de débloquer une quête constituant à tuer deux necks particuliers ceux ci vous donneront accès à de nouveaux ingrédients vous permettant de fabriquer le bâton de chez au Gorapt vous aurez des bijoux nordiques contient deux livres trois objets un pnj une quête mineure ce mode va vous ajouter trois bijoux nordiques un collier une bague et couronne que vous pourrez trouver ou acheter voire fabriquer si vous terminez la petite quête qui est associée à ce mode ensuite vous aurez le mode bord de ruines contient un objet une quête mineure alors acquérir bord de ruines un arc dévastateur et armes préférées de cils la duchesse de démentia chacune des flèches tirées avec cet arc reçoit un enchantement aléatoire vous le trouverez dans la grotte de la crique périlleuse le broyeur et garde spectrale contient lui cinq livres une créature trois objets un lieu et une quête mineur ce mode va vous permettre quoi d'obtenir le broyeur et garde spectrale les armes et armures avec lamentation qui est déjà disponible dans le jeu de base du grand prêtre et architecte tonal en chef du second empire d'huémer k grenak ensuite vous aurez le mode campement contient un objet et un lieu ce mode ajoute la possibilité de fabriquer du matériel de campement à partir d'une forche ou d'une enclume vous pourrez ensuite vous en servir pour établir des camps définitifs dans lesquels vous pourrez dormir et cuisiner un mode très utile très utile si vous souhaitez justement jouer en mode survie donc vous aurez la possibilité avec ce mode campement d'avoir tout ce qu'il vous faut sur vous ensuite vous ouvrez le mode la cause compte la cause je sais pas si j'avais bien prononcé donc je redis la cause contient plusieurs sets d'armures et d'armes deux artefacts deux livres deux lieux une monture deux pnj et une quête majeure ce mode est un des plus imposants de cette mise à niveau payante c'est à dire du dlc l'autre lobe mythique cherche à reconstruire une des portes de la crise d'oblivion et ce sera à vous de les arrêter au cours d'une quête vous emmenant dans les anciennes ruines aile les id de riel en plus des armes et armures vous pourrez obtenir un destrier des draps invocables vous aurez ensuite le mode champion de la guerre civile il contient sept livres 18 objets 3 pnj et une quête ce mode ajoute de nouveaux sets d'armures pour la légion impériale mais aussi pour les sombrages la quête qui est associée vous permettra d'affronter le champion de la faction ennemie si vous choisissez de prendre le set d'armures parce que vous êtes impériale vous choisissez le set d'armures impériale ça vous permet de combattre le champion des sombrages et vice versa si vous êtes un sombrage vous pourrez affronter le champion de la légion impériale avec ce nouveau set d'armures ensuite vous avez le mode des chevaux sauvages il contient deux livres deux créatures un objet et deux quêtes la première quête de ce mode va vous permettre d'apprivoiser jusqu'à sept chevaux sauvages la seconde quête de ce mode va vous permettre de débloquer une licorne que vous pourrez également utiliser comme monture enfin vous aurez la possibilité de customiser vos sels en vous rendant dans n'importe quelle écurie de la map autre mode qui a été ajouté via le dlc chien de nyx contient un livre de sorts un sort une nouvelle créature deux objets et une quête mineure ce mode ajoute des chiens de nyx sur l'île de sothème ces créatures vous sont hostiles lorsqu'elles sont rencontrées dans la nature cependant il vous sera possible d'en acheter une contre 400 pièces d'or pour en faire un nouveau compagnon de route alors que les chiens de mémoire je ne me perds pas il me semble qu'ils étaient à 500 pièces les chiens tout simple donc cela seront à 400 pièces d'or les chiens de nyx ensuite vous aurez aussi les chiens squelettes ça contient deux livres trois créatures deux objets une quête mineure ça vous ajoutera évidemment vous l'avez deviné les chiens squelettes à la liste des ennemis de votre jeu vous pourrez néanmoins en obtenir un qui fera office de compagnon en suivant la quête associée à ce mode la quête associée à ce mode ce familier ne se battra pas pour vous mais boostera vos dégâts contre les morts vivants et les nécromanciens ensuite vous aurez le mode crise amère qui contient un objet un pnj et une quête mineure crise amère est aussi connu sous le nom de la lame du paladin ou encore l'épée du héros cette épée clé mort légendaire est imprégnée de trois enchantements très puissants vous pourrez la récupérer grâce à ce mode inclus dans le dlc vous aurez aussi le mode coupure d'amertume contient un lieu et trois quêtes cette quête vous amènera visiter un nouveau donjon qui évoluera en fonction de vos choix le tout pour en apprendre plus sur la coupe d'amertume vous pourrez commencer la quête associée à ce mode en lisant un nouveau livre dans l'auberge du morsoif situé à épervine vous aurez aussi le mode croisé divin qui contient deux armes deux armures deux pnj et une quête mineure vous pourrez vous aussi porter l'armure du croisé divin grâce à ce mode qui va vous permettre de les récupérer au cours d'une quête se déroulant au guet des crânes des quatre crânes voilà ensuite vous aurez le mode downfang et duxfang contient quinze livres cinq créatures deux objets deux pnj un lieu et deux quêtes semaine ce mode ajoute une épée exotique capable de changer d'apparence pour suivre le cours du jour et de la nuit et une autre épée similaire en apparence à la première pour commencer ce mode rendez vous dans les égouts de faillaz vous aurez aussi le mode défi dans ce mode de guerriers sont en plein débat pour savoir lequel d'entre eux arrivera à terrasser une monstrueuse araignée il vous faudra les suivre pour découvrir ce qui la viendra de cette quête vous permettra de mettre la main sur deux armes légendaires pour la commencer il vous faudra lire le journal d'adonato leotelli à l'auberge du camp d'élatre ensuite vous aurez un mode qui s'appelle le familier de bord de ciel il contient six livres cinq nouvelles créatures cinq nouveaux objets quatre pnj et une quête majeure ce mode ajoute cinq nouveaux familiers possédant des capacités spéciales et que vous pourrez obtenir en suivant une longue quête pour la commencer il va falloir vous en adresser à alvar qui se trouve dans une ferme à l'est de roriquebourg voilà ensuite vous aurez les fantômes du tribunal contiennent des dizaines de sets d'armes et d'armures sept artefacts trois lieux et six quêtes ce mode est un des plus imposants de cette mise à niveau payant du DLC il contient plusieurs quêtes centrées sur le tribunal d'anciens dieux elfes noirs qui ont été destitués de leurs positions vous aurez à affronter de redoutables ennemis au travers de nombreuses quêtes vous permettront de récupérer des dizaines de sets d'armes et d'armures qui vous rappelleront the underscroll 3 morrowind vous aurez ensuite le mode fandoir de chef contient une arme et une quête dans ce mode le fandoir de la reine des chutes de sang a été dérobé par un vieil ennemi vous serez chargé de le retrouver et pourrez ensuite le garder pour lancer la quête associé à ce mode il vous faudra demander à un aubergiste s'il a entendu des rumeurs dernièrement la ferme de la toundra contient un objet et un lieu ce mode va vous permettre de faire l'acquisition d'une ferme qui pourra faire office de maison pour découvrir tous les détails de ce contenu il faut tout simplement aller sur agriculture donc vous allez pouvoir non seulement maintenant construire vos maisons mais vous pourrez aussi construire une ferme donc pour ça tout simplement il vous faudra faire la ferme de toundra les gobelins contiennent deux livres deux créatures trois objets deux pnj un lieu et une quête ce mode va vous ajouter deux types de gobelins au jeu l'un sera un nouvel ennemi que vous pourrez affronter l'autre sera recrutable et portera une lance légendaire pour vous aider au combat ce mode ajoutera également un nouvel ingrédient alchimique vous aurez ensuite le mode grimoire nécromantique qui contient 13 sorts et des livres de sorts ce mode ajoute 13 sorts et livres de sorts base basé sur la thématique de la nécromancie ceci vous permettront d'invoquer des légions variées de squelettes prêt à se battre pour vous ces livres de sorts seront redoutables ils seront trouvables dans des coffres ou achetables chez divers marchands vous aurez aussi le monde andra m il contient deux livres un objet un pnj un lieu et une quête ce mode va vous ajouter une maison pour votre personnage dans la crevasse pour commencer la quête associée à celui ci vous faudra lire une note remise par un messager lorsque vous atteindrez le niveau 10 ensuite vous aurez le mode manoir de sang glacial contient un lieu une quête et une maison de joueur ce mode va vous permettre d'acquérir une nouvelle maison basée sur la thématique des vampires vous pourrez lancer la quête associée à ce mode en lisant une note que va vous confier un messager mais ce coup ci lorsque vous aurez atteint le niveau 12 autre mode le marteau de standard contient un objet et une quête mineure il ajoute le marteau de standard au musée de marquette il ne vous restera qu'à vous y présenter pour le voler et l'ajouter à votre collection vous aurez aussi le mode les morts vivants il contient quatre livres de sort une nouvelle créature un nouvel objet et deux quêtes mineures dans ce mode un messager viendra vous remettre une lettre vous informant qu'un rituel de nécromancie va être réalisé tenter d'intervenir pour vous rendre compte qu'il est déjà trop tard des hordes de zombies vous attaqueront désormais dans tout bord de ciel ensuite vous aurez le mode mi-watch il contient trois livres une créature un pnj un lieu et une quête mineure mi-watch est une maison qui se trouve dans la châtellerie de ja alors je vais vous les plaît parce que c'est compliqué à dire h j a a elle marche voilà à je marche ja le marche vous le direz comme vous voulez et qui vous sera accessible après avoir réalisé une très courte quête le stockage d'objets uniques qui est présent est similaire à celui que vous trouverez dans la ferme de toundra le tchoum tchoum maison dwemer contient une maison un objet et une quête mineure ce mode ajoute une maison dans le style dwemer qui devra être reconstruite avant d'être habité vous pourrez commencer la quête associée à ce mode en lisant un nouveau journal que vous trouverez dans le foyer gelé situé à fort d'hiver autrement de présent or glaive contient un arme et une quête mineure ce mode ajoutera or glaive à votre jeu ce katana doré est un artefact abritant la puissance du prince d'edra bohissia vous pourrez trouver la tombe qui le referme en suivant une petite quête que vous pourrez lancer en vous rendant au sanctuaire de bohissia le pack d'extension d'arbalète contient cinq objets ce mode contient huit nouvelles arbalètes une dédra une en os de dragon une en verre une impériale une nordique une orque une en argent et une stalrim ainsi qu'une version améliorée de chacune d'entre elles vous aurez aussi le mode point terrifiant qui contient 15 objets ce mode ajoute 15 nouveaux gantelés à votre jeu ceci sont des variantes de ceux existants de base dans skyrim vous pourrez les forger les acheter ou les trouvés dans tout bord de ciel vous aurez aussi le mode le retour du renard gris il contient neuf livres cinq objets trois pnj et une quête ce mode va vous permettre de récupérer la capuche grise de nocturne un artefact d'edra qui vous permettra de voir toute forme de vie à travers les murs vous pour découvrir pardon l'histoire de renard gris et récupérer cet objet légendaire il faudra effectivement suivre ce mode et ce qui vous sera demandé de faire tout simplement pas un ajout mais pas des moindres le sac à dos d'aventurier donc ce mode contient ces objets 16 nouveaux sacs à dos qui seront ajoutés au jeu ils vont vous permettre de transporter 75 kg supplémentaires et là on dit alléluia parce qu'on se rappelle quand même que c'est la galère dans skyrim on est tout le temps surpoids on est obligé de jeter des affaires donc là on a différents sacs à dos rajoutant 75 kg supplémentaires certains d'entre eux posséderont des attributs supplémentaires les rendant encore plus utiles pour votre aventure notamment mode survie donc vous aurez des sacs à dos normaux et sacs à dos pour le mode survie autre mode aussi présent la saison des oubliés il contient 10 livres cette créature 17 pnj 17 objets pardon un lieu 3 pnj 3 quêtes majeures et un sort ce mode ajoute une nouvelle carverne dans laquelle dans la châtellerie de la crevasse à l'intérieur de cet immense donjon vous rencontrerez de nombreux nouveaux ennemis et des salles basées sur la thématique des 4 saisons remplies de puzzle c'est un des modes les plus longs disponibles dans cette mise à niveau c'est à dire dans le dlc vous aurez aussi un nouveau mode qui s'appelle la salle du jibé contient une maison un set d'armes et d'armures et une quête mineure la salle du jibé est un mode ajoutant une nouvelle maison qui est basée sur le thème de la nécromancie et que vous pourrez acquérir vous pourrez également y récupérer des armes et armures légendaires pour commencer la quête associée à ce mode il vous faudra lire un nouveau journal que vous trouverez dans un fort abandonné au nord de l'étang de l'oeil de marat vous aurez aussi le mode sanctuaire de l'ombre furtive il contient un livre deux objets deux lieux et une quête mineure ce mode vous permettra de débloquer une nouvelle maison pour votre personnage celle-ci se situe dans les égouts de faillaises et peut être acheté auprès de vékel contre 7500 pièces d'or vous y trouverez de nombreux rangements ainsi qu'une salle secrète en comprenant encore plus vous aurez aussi un autre mode qui va vous permettre d'avoir des sets d'armures des vigiles de standard il contient sept livres quatre sets d'armures cinq pnj et une quête mineure dans le bastion des vigiles situé au sud d'est d'aubes étoiles vous trouverez une quête qui va vous amener à enquêter sur des meurtres étranges pendant la réalisation de cette quête vous aurez la possibilité de récupérer chacun des quatre sets d'armures qu'apporte ce mode après l'avoir terminé il vous sera possible de les fabriquer directement dans n'importe quelle forge de n'importe quelle ville autre mode shadow rente contient un pnj une arme ce mode ajoute évidemment shadow rente une arme pouvant changer de forme est originellement disponible dans the elder scrolls 4 oblivion dans la châte tellerie d'estemarche vous pourrez trouver un clone de votre personnage qu'il vous faudra vaincre pour récupérer cette arme légendaire vous aurez aussi le mode saturalia holiday pack il contient une créature cinq objets un pnj une quête mineure ce mode ajoute un renne qui pourra vous servir de monture et un set d'armure rappelant la tenue portée par les bretons lorsqu'il fête saturalia vous pourrez déclencher cette quête en trouvant un nouveau camp proche d'aubes étoiles suivez la quête associée à ce mode pour avoir accès aux marchands qui vous vendra ses nouveaux objets et ses nouvelles montures vous aurez aussi spell knight armor qui contient quatre livres une créature deux objets trois sets d'armure 4 pnj et une quête ce mode va vous permettre d'obtenir trois variantes du set d'armure nommé spell knight armor la tenue de combat d'un ordre de chevalier breton vous aurez aussi le mode terreur du défunt qui contient cinq livres six livres pardon neuf objets trois lieux cinq pnj et une quête le mode terreur du défunt incluent deux épées plusieurs tenues et une résidence navale pour commencer cette quête il vous faudra trouver un livre portant le nom de ce mode dans le ragnard pervers de solitude vous aurez et c'est le l'avant dernier mode le mode un bras qui contient un bras umbra contient un objet quatre pnj un lieu et une quête ce mode va vous permettre de mettre la main sur un artefact des draps l'épée d'un bras vous pourrez lancer cette quête en lisant une note se trouvant dans une nouvelle zone du jeu dans les montagnes au nord-est de la châtellerie de Fayez et le dernier mode qui a été ajouté c'est un vazar en armure dwemer il contient un livre de sorts un sort une nouvelle créature et une quête mineure ce mode vous ajoutera la possibilité d'acheter un vazar en armure dwemer auprès de casse ces mots voilà donc ce que je vous ai dit dans cette vidéo voyez ça fait beaucoup 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 il ya ce qui a été ajouté via la mise à jour gratuitement et là je viens de vous de vous lire enfin de vous dire de vous dire tout ce que contient le dlc donc il ya énormément 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 d'ajout donc à vous de voir est ce que le dlc vous tente ou pas est ce que vous allez mettre la match ou continuer à jouer avec vos modes ben écoutez en tout cas je vous aurais donné toutes les informations je tenais à faire cette vidéo parce que beaucoup sont perdus beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur mode de fonction de pub donc maintenant vous avez la réponse après beaucoup me disait mais où c'est quand on va trouver ces fameuses nouvelles quêtes donc là je vous ai donné sans vous spolier les lieux parce que c'est pas toujours évident le sait dans skyrim des fois on ne trouve on n'a pas au niveau de la boussole surtout dans les quêtes diverses on n'a pas toujours un endroit qui est marqué même si on sélectionne la quête c'est pas toujours marqué c'est tout simplement parce que c'est dans les dialogues au moment où ça vous a été donné que vous aviez les renseignements donc si vous l'avez pas fait tout de suite après pour vous y retrouver c'est un peu compliqué à part d'aller voir sur internet donc là je vous ai donné tout ce que la mage gratuite du 11 novembre vous a donné c'est effectivement beaucoup moins de choses que ce qu'il ya dans le dlc sachant que la mage de toute façon gratuite tout le monde en bénéficie si vous faites la mise à jour le dlc avec tous les modes que je viens de vous donner tous ces ajouts toutes ces quêtes tous ces nouvelles sets d'armure ces maisons etc ne sont comprises que dans le dlc pour ça il faut l'acheter donc 19 euros 99 sur steam ou aux alentours maximum je crois de 16 euros sur un centre gaming mais écoutez j'attends vos retours avec impatience vous me direz ce qu'il en est moi de mon côté je suis en train de tester tout ça sur ma chaîne twitch donc n'hésitez pas à venir me voir si vous le souhaitez j'espère en tout cas que ça vous aura plu je remercie encore mon ami américain pour m'avoir permis de partager sa vidéo en arrière-plan donc je redis son nom c'est tidly ogie donc évidemment vous n'avez pas il n'a pas mis tout 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 ce qu'il ya vous avez pu voir que dans les dlc il ya énormément 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 d'ajouts de lieux de quêtes d'objets donc il est impossible pour lui de faire tout ça et moi je ne voyais pas vous mettre à chaque fois que je vous lisais un mode ou que je vous informer sur un mode qui est dans le dlc vous mettre une image ça m'aurait pris un temps de fou voilà en tout cas j'espère ça vous aura plu j'attends vos retours en attendant abonnez vous à la chaîne ça fait toujours plaisir un petit commentaire vous savez que j'y réponds toujours et puis si vous voulez venir me voir sur twitch vous avez le lien de la chaîne sur ce je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye